Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième saison de votre série préférée sur les pré-traitements. Les objectifs de ce grain sont d'examiner la combinaison des différents pré-traitements, de comprendre le lien entre les pré-traitements et les modèles d'étalonnage, et d'examiner les limites de certains pré-traitements. Avant toute chose, examinons les jeux de données qui seront utilisés dans ce grain. A gauche, vous avez les spectres de grains de raisin qui ont été mesurés en transmission, et à droite, des spectres de grains de maïs qui ont été mesurés en réflexion diffuse, puis transformés en absorbance. Voyons tout d'abord comment peut-on reconnaître des effets additifs et multiplicatifs, dont je vous rappelle qu'ils sont les principales causes de perturbation, comme nous l'avons vu dans le premier grain sur les pré-traitements. A gauche, nous avons un effet multiplicatif quasiment pur, que l'on reconnaît à l'œil, parce que la valeur du spectre, lorsque cette valeur du spectre augmente, la différence entre les spectres augmente elle aussi. Quand on se rapproche pour cette valeur de zéro, sur l'axe des ordonnées, cet écart diminue. Par contre, sur le graphique de droite, on voit un bon exemple, avec nos spectres de maïs, d'effet additif, puisque la différence entre les spectres ne dépend pas du niveau du spectre. Alors, pour reconnaître ces effets additifs ou multiplicatifs, autrement qu'à l'œil, on peut utiliser un graphique qui représente un spectre en fonction d'un autre spectre. Donc, imaginons qu'on trace un spectre X1, issu d'une matrice X, en fonction d'un autre spectre X2. S'ils sont tous les deux assez proches, les points vont s'organiser le long d'une droite, et il y aura quelques déviations qui traduiront la différence entre ces deux spectres. Si on applique ce genre de graphique à toute la matrice X pour tracer l'ensemble des spectres en fonction du spectre moyen de la matrice, on obtient ici à gauche le résultat pour le raisin, à droite le résultat pour les spectres de maïs. Ce que l'on voit à gauche, c'est que toutes les droites sont inscrites dans une forme de cône qui traduit justement un effet multiplicatif, puisque quand on est proche de zéro, tous les spectres passent par le même point, et quand on s'éloigne du zéro, sur l'axe des abscisses ou sur l'axe ordonnée, les spectres sont très différents. Par contre, pour l'effet additif à droite, on voit que les droites sont parallèles, puisque quel que soit le niveau, on a le même écart entre les spectres. Voyons maintenant les pré-traitements combinés, qui donc enlèvent plusieurs effets en maintenant. Je vous rappelle que sa vis qui est gaulée, nous l'avons vu dans le premier grain, permet d'enlever à la fois des lignes de base et du bruit. Nous ne reviendrons pas sur ce pré-traitement. Par contre, nous verrons plus en détail le SNV, qui est un pré-traitement très populaire en spectrométrie proche infrarouge. En fait, il effectue un dit-trend d'ordre zéro et une normalisation. Un autre pré-traitement assez populaire est le multiplicative scatter correction, dit MSC, qui enlève les effets multiplicatifs et additifs de manière explicite, en écrivant qu'un spectre S est égal à A fois un spectre S0 de référence plus B, et en identifiant le terme A et le terme B et en le corrigeant. Le MSC, qui est donc l'Extended Multiplicative Scatter Correction, fait la même chose, mais en ajoutant des termes experts de lignes de base en lambda, en lambda 2, en lambda 3 ou autre. Voyons l'effet de la MSC sur nos spectres de maïs. Nous avions un effet quasiment additif, on le voit sur le graphe de gauche, et lorsqu'on applique la MSC, on voit sur le graphe de droite que cet effet a quasiment complètement disparu. On le voit également sur les spectres, à gauche les spectres bruts, non prétraités, à droite les spectres après MSC, qui sont devenus quasiment tous identiques, sauf quelques petits détails qui sont porteurs des différences entre les spectres. Voyons maintenant l'application de la MSC sur nos spectres de raisins qui sont, eux, entachés d'un effet multiplicatif quasiment pur. On voit à gauche, donc, nos droites dues à l'effet multiplicatif, à droite, après l'application de la MSC, on voit que l'effet a été grandement corrigé, mais ce que l'on peut voir, et encore plus sur la diapo suivante, l'effet multiplicatif a été réduit, mais il est apparu un effet additif, puisque sur la gauche des spectres, tous les spectres qui étaient à zéro, maintenant sont décalés d'une légère ligne de base. Donc, ça veut dire que la MSC, en corrigeant l'effet multiplicatif et l'effet additif, a transformé du multiplicatif en additif. Si on fait la même chose avec la SNV, on retrouve le même problème. Donc, tout cela pour dire que si l'on utilise des prétraitements combinés, alors qu'on a un effet qui est simple, forcément, on va introduire un problème. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une connaissance a priori, par exemple, que l'on a un effet purement multiplicatif, il ne faut pas utiliser des prétraitements combinés. Il faut, par exemple, ici, utiliser une normalisation qui fonctionne parfaitement. En conclusion de ce grain, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de savoir reconnaître la nature des effets sur le jeu de données et que l'application des prétraitements est une étape qui requiert une optimisation, aussi bien pour le choix que pour le réglage des prétraitements. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai sur le forum pour plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo !